Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 4DDIJ français, j'espère que vous avez la forme. Vous travaillez sur un PC portable ou PC fixe sur Windows et soudainement votre PC affiche un écran bleu en pleine session de travail. Vous faites des tentatives de redémarrage de votre PC mais rien ne marche pour allumer votre PC. Et bien sûr vous êtes stressé pour vos données, pour vos projets, mais vous inquiétez pas, dans cette vidéo je vais vous montrer une solution qui va vous permettre de récupérer vos données même sur un PC en panne. Mais avant de passer au vif du sujet, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas et à activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement à la suite de la vidéo. Pour récupérer vos fichiers, on aura besoin d'une clé USB bootable. Et pour ce faire, on va utiliser aussi un logiciel professionnel qui va nous permettre de récupérer tous les fichiers sur un Windows en panne. Et on va utiliser le logiciel 4DDIG Data Recouverte. C'est un logiciel hyper simple, très puissant qui va te permettre de récupérer plus de 1000 types de fichiers. Il y a un compresseur sur un PC en panne que ce soit sur Windows 7, 8, 10, 11. Et je vous mets un lien directement dans la description, n'hésitez pas à checker le lien, voir les tarifs et télécharger le logiciel. La première étape c'est bien sûr de télécharger le logiciel 4DDIG, de l'installer sur votre PC. Et on va préparer une clé bootable grâce au logiciel 4DDIG. Ce qui va nous permettre d'allumer directement notre PC à partir de cette clé USB. Je vous montre tout ça directement sur mon PC. Voici l'interface du logiciel Tenorshar 4DDIG Data Recouverte. Elle est assez simple et intuitive. Ici à gauche, on a tous les disques durs disponibles sur notre PC. Par exemple ici, j'ai plein de disques durs internes et externes. Vous pouvez faire une récupération depuis votre bureau, courbeille ou bien directement sélectionner un dossier. Ici, vous pouvez récupérer depuis une carte SD, PC planté, ce qu'on va voir juste après, récupération de vidéo, améliorer, une réparation photo et vidéo. Pour autre cas, on va sélectionner PC planté. Comme tu peux le voir, on a ici les indications. Mais pour ce faire, on va tout d'abord connecter notre clé USB directement sur le PC. Voilà, je viens de connecter directement ma clé USB. Puis tout simplement, on va cliquer sur Commencer. Ici, on va sélectionner notre clé USB. Vous cliquez ici, vous la sélectionnez et on va cliquer directement sur Créer maintenant. Là, la création des disques amorçables formatera les données sur le disque. Là, assurez-vous que vous n'avez pas besoin des données sur la clé USB, sinon copiez les données ou bien d'une clé vierge. On va cliquer sur Oui directement. Là, il va lancer directement le téléchargement du firmware et il va directement créer la clé bootable. Je vais accélérer un petit peu la vidéo. Il va télécharger tout d'abord l'OS qu'on va mettre directement dans la clé USB. C'est automatique, vous n'avez rien à faire. Voilà, le téléchargement de firmware est bien terminé. Il va commencer directement la création du lecteur amorçable. Bien sûr, il ne faut pas déconnecter la clé USB. On va attendre un petit peu. Ça prend quelques minutes, c'est assez rapide. Il va créer directement la clé bootable. Voilà, la création de la clé USB est bel et bien terminée. Je vais déconnecter directement ma clé USB et directement vous montrer sur mon PC. Après la préparation de la clé USB, on va l'utiliser directement sur le PC et de l'allumer directement à partir de la clé USB. Puis, on va lancer une récupération de données à partir directement de la clé USB. Je vous montre tout ça directement, c'est assez facile. Voilà, on se retrouve directement sur mon PC portable où j'ai eu directement le problème. On va insérer tout simplement la clé USB qu'on a préparée. Et là, on va allumer directement notre PC grâce à la clé USB. Pour mon cas, je vais appuyer tout simplement sur Echap. Pour mon cas, c'est Echap, mais pour vous, ça se peut que c'est F8, etc. Cherchez tout simplement avec les boutons. Puis, tout simplement ici, on va sélectionner le menu d'amorçage ou bien le menu boot. Tout dépend de votre PC. Pour mon cas, c'est marqué menu d'amorçage. Je vais cliquer dessus ou bien menu boot pour votre cas. Je vais cliquer tout simplement sur Entrer. Et là, il va afficher tous les disques disponibles sur mon PC. Je vais sélectionner ma clé USB. La voici. Et je vais cliquer tout simplement dessus avec Entrer. On attend un petit peu. Il va ouvrir directement le système OS disponible dans la clé USB. Comme tu peux le voir, il va ouvrir directement Tenorchart 4DDIG. Là, comme tu peux le voir, on a tous les disques durs disponibles sur mon PC. Là, je vais sélectionner le disque dur en question. Pour mon cas, je vais sélectionner le disque C pour récupérer mes fichiers. Vous sélectionnez votre disque dur. On clique sur Analyser. Là, on va sélectionner le type de fichier qu'on veut récupérer. Pour mon cas, je vais sélectionner Photo, Video, Document. Et on va cliquer sur Analyser. Après l'analyse, comme tu peux le voir, je peux directement voir les fichiers par catégorie Photo, Video, Document. Et même, je peux trier les photos par exemple par format. Par exemple, comme ici, JPEG, PNG, PSD, RAW, etc. C'est assez facile. Même pour le cas de vidéo, je peux les trier par catégorie de format. AVI, MP4, etc. Je vais essayer de prévisualiser quelques photos. Vous pouvez directement cliquer dessus. Et là, tout simplement, je vais sélectionner quelques vidéos et photos à récupérer directement sur mon PC. Je vais faire ça assez rapidement. Puis tout simplement, on va cliquer juste en bas ici. Après la sélection des fichiers, se récupérer. Puis on va sélectionner l'emplacement. On va récupérer les fichiers pour mon cas, directement dans la clé USB. Je vais créer un nouveau dossier, par exemple, la récupération. Puis je vais cliquer tout simplement sur OK. Voilà, la récupération est bel et bien terminée. Je vais directement connecter ma clé USB sur mon PC qui marche bien. Puis je vais directement voir mes fichiers. Voilà, je viens de connecter ma clé USB. Je vais cliquer dessus et aller directement sur le dossier récupération. Je clique dessus. Là, je vais cliquer sur le dossier 4DDIG. Tous les fichiers. Et là, tous les fichiers récupérés sont répertoriés, documents, photos, vidéos. Par exemple, je vais voir directement les vidéos, comme tu peux le voir. Je peux voir les vidéos sans perte de qualité, bien sûr. Comme tu peux le voir. Voilà, j'ai récupéré des vidéos directement. Ceux que j'ai filmé avec ma caméra, là, avec le drone. Là, les créations de quiz. Voilà, je vais voir directement les photos, par exemple. Et voilà, je peux directement les voir, mes images. Ce sont des images prises directement lors d'un tournage d'un clip, comme tu peux le voir directement. Et on peut directement voir les documents, les fichiers PDF, etc. C'est facile grâce au logiciel 4DDIG. De toute façon, tous les liens seront dans la description. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu récupérer les fichiers perdus sur votre PC. Et d'avoir pu récupérer les fichiers assez facilement. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me les faire part dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être rentifié de chaque nouvelle vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous directement dans une prochaine vidéo. Ciao !